On a reçu la question d'une auditrice qui dit qu'elle est en grande souffrance et elle veut, elle souhaite avorter. Qu'est-ce que dit la Torah vis-à-vis de l'avortement ? D'abord et avant tout, je pense qu'avant de répondre à cette question-là, il faut être aussi capable de se mettre à la place de celle qui voudrait agir avec tellement de courage d'un côté et de l'acheter de l'autre côté. Pourquoi de courage ? Parce que l'instinct maternel intervient très souvent quand on a une partie d'un amour qui se concrétise au sein de notre personnalité. On crée la vie, il y a quelque chose qui passe de nous à lui. Et donc il faut beaucoup de courage pour accepter un curtage, de retirer un enfant. Ce n'est pas évident. En tout cas, je parle pour les personnes qui ont une conscience, une personne qui ont un cœur dans la poitrine, non pas des gens qui n'ont absolument rien à faire de l'état d'âme des autres. Et l'acheter, parce que justement, c'est faire subir son irresponsabilité ou plutôt son manque d'engagement face à ses actes à une autre personne que soi. Car il faut savoir que, maintenant on va plonger dans la question de la Torah, dans la Torah c'est strictement interdit. C'est vu comme étant, on dit en français, un grave péché. Sur le domaine technique de la loi juive, c'est considéré comme la moitié d'un meurtre car quelque part la vie se concrétise et qu'au 40e jour, plus ou moins, se forme le cœur et son battement. C'est-à-dire que la vie commence enfin à faire son apparition et à battre à l'intérieur de cette cellule qui de 2 passe à 4, puis à 8 jusqu'à 64 et former le premier os de la colonne vertébrale. La vie se concrétise, la vie se met en application et je n'ai pas le droit d'arrêter la vie. Prenons un exemple de ce domaine dans lequel la majeure partie des gens se donnent bonne conscience sur l'avortement. C'est de dire, d'abord je ne l'ai pas connu, donc je n'aurai pas spécialement trop de souffrance. Deuxièmement, il n'a rien vécu, donc je ne l'arrête pas dans une course effrénée sur laquelle il essaie de réussir sa vie. Il est juste dans le moment de sa fabrication, dans l'époque de se concrétiser. Donc quelque part, je n'ai rien tué. Et la loi juive nous dit que c'est la mochée d'un meurtre. Pourquoi la mochée d'un meurtre ? Eh bien parce que, vous savez que nous les juifs, nous avons une loi et une mitzvah qui représentent l'identité de notre peuple. C'est le shabbat. Le shabbat, donc dit le samedi en français, nous oblige à les jbots, c'est-à-dire de tout arrêter, on ne voit pas, on ne travaille pas, et ainsi de suite. Mais si une femme enceinte, et peu importe à quelle période de la grossesse, se retrouverait à avoir certaines douleurs, une pression, quelque chose qui ne va pas, on aurait le devoir d'arrêter shabbat pour sauver la vie de cet embryon. Et de l'autre côté, à l'époque où il y avait le Bet-Amikdash et le Saint-Hydrin, si Chaz-Beshalom, une personne venait enfreindre shabbat et que deux témoins venaient lui dire « Eh, c'est shabbat aujourd'hui », il était mis à mort. Quand on dit qu'il était mis à mort, à part Tzelofrade, l'exemple de la Bible, on n'a jamais mis à mort quelqu'un dans le judaïsme, que les choses soient clairement dites. C'est juste une façon d'exprimer que d'être mechalel shabbat mériterait la mort. Comme un père qui dira à son fils « Arrête ou je te tue ». Il ne va pas le tuer. C'est juste une façon de lui faire comprendre que la gravité de son acte mériterait ceci. Mais dans l'application, rien n'est fait au contraire, il n'y a pas plus beau que la vie. Et la preuve en est « La vie d'une personne repousse toutes les interdits de la Torah ». On en viendrait à prendre une voiture, aller vite à l'hôpital parce que son épouse est enceinte. Mais l'enfant, c'est vrai que selon la loi juive, même après sa naissance jusqu'à 30 jours, il n'a pas encore reçu son niveau de néchama. Donc on ne porterait même pas le deuil d'un enfant qui serait mort après sa naissance, dans les 30 jours. Donc, à plus forte raison quand il est dans le ventre. À plus forte raison quand il est dans le ventre. Mais les sages nous disent « Nahon, tu as raison ». C'est vrai que dans l'instant T, il n'est pas encore formé. Mais plus tard, il sera un homme qui lui-même gardera le shabbat. Lui-même vivra pour une autre personne. Je ne veux pas savoir combien les contes de Dieu qu'on ne comprend pas du tout sont beaucoup plus puissants que ce que notre esprit pourrait comprendre. Combien de fois une femme aurait voulu avorter et cet enfant en réalité devait à l'âge de 20 ans sauver la vie d'une autre personne. En retirant la vie à cet enfant, on retire le potentiel caché de beaucoup d'autres événements qui auraient pu avoir lieu. ou peut-être que cet enfant que tu vas retirer, c'est le fameux messie que tout le monde attend. Personne ne sait. Personne n'a vu. Et personne ne comprendra. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas plus heureux, il n'y a pas plus merveilleux que la vie. Et que si malheureusement, les événements ont mené à tomber enceinte avant l'heure, il faudra l'assumer. Ceci étant, s'il y a un problème, par exemple, que l'enfant dévoile une maladie incurable ou que ce serait impossible, pour des raisons absolument justifiées devant un Dayan, c'est-à-dire devant un juge, si on n'a pas dépassé 40 jours, eh bien dans ce cas-là, il faudra avoir l'autorisation d'une autorité rabbinique pour retirer cet enfant malgré tout. J'avais écrit un livre qui s'appelle Les Mazalotes et je vois que la brochure de ce livre-là démontre justement l'embryon. Ce fameux embryon de cet enfant qui se développe à l'intérieur du ventre, qui n'a pas demandé à vivre ni à descendre, mais qui a été invité par sa maman à prendre la responsabilité de lui donner tout l'amour dont il aura besoin. Une fois, une femme est venue me dire qu'elle comptait retirer son enfant. Et je lui ai demandé de garder cet enfant. Et je lui ai promis une chose, que cet enfant sera le plus grand amour de sa vie. Grâce à Dieu, elle a gardé cet enfant. C'est une jeune fille qui avait, je crois, 15 ou 16 ans à peine et qui, bien entendu, le scandale familial et puis qui voudra de moi avec un enfant plus tard. Je lui ai dit, écoute, ne rentre pas dans les contes d'HM. Tu as fait des bêtises, tu es enceinte, laisse venir cet enfant au monde. Et j'ai eu le bonheur d'avoir été le sandac de cet enfant. Celui qui est assis sur la chaise de la Brite Mila de cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant, je pense qu'il doit voir dans les 10 et 11 ans. Et sa mère m'a dit il n'y a pas tellement longtemps de cela quand je la croisais que c'était vraiment l'amour de sa vie et qu'elle ne regrettait absolument pas sa naissance. C'est ça qu'on doit se donner. L'occasion de pouvoir être le soleil d'une obscurité d'un moment pour lequel on a eu des doutes, mais sans lequel, comme d'ailleurs le dit Rabbi Nachman de Breslev, le jour de la naissance d'un enfant, c'est parce que Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans lui. Il faut accepter cette idée de continuer à vivre avec ce qui pourra peut-être être pour nous la venue de quelqu'un de très important au-delà de ce geste que nous aurions pu accomplir. Et dans le cas, si c'est un viol, si c'est le fruit d'un viol, c'est les mêmes lois qui sont appliquées ? On a un cas dans la Torah très connu de la fille de Yaakov. Jacob, donc le troisième patriarche de la Bible, a une fille du nom de Dina qui décide de sortir de la maison avant l'heure et qui, comme le précise Rachid, d'aller voir les cultures des païens de cette époque. Et voilà qu'elle se fera violer par un homme du nom de Shreem Ben Hamor et elle va tomber enceinte d'une fille. Dina est très jeune, elle aurait à peine 12 ans selon Nomidrachim et elle tombe enceinte d'une jeune fille. Elle aurait pu opter pour le faire tomber, pour le retirer, mais elle a décidé de le garder. Voilà que cet enfant va grandir et devenir l'épouse de Youssef. Joseph, celui qu'on retrouve en Égypte, dans la Bible, il va lui donner deux enfants, bien d'autres enfants. Il n'y en a pas que deux en réalité, il y en a beaucoup plus, mais la Bible va nous en livrer que deux. Parce que ce seront les deux personnages qui deviendront centrales dans l'histoire du peuple d'Israël, remplacer les deux tribus qui se retireront, Youssef en d'autres termes et Lévi, pour devenir les héritiers de la terre d'Erette Israël du nom de Ephraim et Ménaché. Tu vois Lionel, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les maisons juives ashkenazes comme séfarades et dans tous les pays du monde entier, nous bénissons nos enfants le vendredi soir après le qui-douche sur Ephraim et Ménaché qui sont les enfants d'une naissance d'une mère violée. On parle de Dina. Dina a accepté l'idée de mettre au monde une enfant qui deviendra de par son intermédiaire la mère de deux tribus d'Israël. Vous savez, avant de voir le blé grandir, on l'enterre. Des fois, les plans divins passent par des endroits très obscurs, très obscurs, qu'on ne comprend pas. mais ce qui compte, c'est comment finit l'histoire. Donc oui, on a ce genre de choses et même si la personne a été violée, il n'empêche que cet enfant a le droit de vivre.